... Aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Je suis venu acheter un sac pour mon enfant. On me parle de 5000 francs CFA. Je suis obligé de l'acheter. Même si les temps sont durs, les enfants constituent l'avenir d'un pays. Donc on doit les mettre dans les conditions optimales pour qu'ils réussissent à l'école. La rentrée scolaire de cette année s'effectue sur fond de crise, mais l'instruction est un droit fondamental de l'enfant. Le prix des fournitures scolaires a grimpé cette année. L'an passé, le prix des fournitures était abordable. L'année dernière, le carton de cahier était vendu à 20 000 francs CFA. Cette année, le même carton fait 32 500 francs CFA à raison de 1750 francs CFA, le paquet de cahiers du jamais vu au Mali. Malgré les difficultés que le gouvernement avait avec les promoteurs, ils ont promis de payer. La rentrée était compromise à un moment, mais maintenant il y a l'espoir. Nous devons commencer avec sérénité. Je pense que l'essentiel, c'est le paiement des procès. Quand le gouvernement n'arrive pas à payer, il y a des problèmes, mais maintenant je pense qu'ils ont déjà commencé à payer. La première préoccupation, c'est ça. Les élèves, on les exhorte vraiment à la discipline, au travail. L'année passée, quand même, tout le monde a vu le résultat. C'était un résultat très médiocre. Mais on espère cette année que tout le monde a compris la leçon. Les parents d'élèves, on a constaté qu'ils ne s'occupent pas tellement des enfants. Il y a des enfants qui redoublent toute l'année. Les parents ne savent même pas quelle est leur position. Il faut passer souvent pour voir. L'élève va, il est en train de travailler ou bien il ne travaille pas. Il est discipliné ou pas discipliné. Mais les parents qui passent à l'école pour demander les nouvelles des enfants sont très rares. On sait que c'est les préoccupations, mais l'avenir de l'enfant, c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir de l'enfant, c'est l'avenir de l'enfant, c'est l'avenir du pays.